Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne année 2023 et vous faire le tirage pour toute cette année. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux signes de terre, les taureaux, les capricornes et les vierges. Je ferai une vidéo pour les différents types de signes, les signes d'air, les signes d'eau, les signes de feu. On commence avec vous, les signes de terre. Je mets vos cartes ici. Donc, on va utiliser différentes choses. On va utiliser les runes du Futark pour avoir vraiment l'énergie très générale de cette année. En général, j'aime bien utiliser les runes pour des choses à assez long terme, comme ça. On va utiliser le mini Dreams of the Past tarot que j'ai créé pour avoir un petit peu les énergies qui entrent, qui sortent. Voilà, ce qu'on laisse derrière soi, ce qu'on laisse entrer, la surprise de cette année, etc. Et puis ensuite, on fera deux cartes de self-care. Donc, une du jeu Prenez soin de vous de Tia Crea et une du Sacred Self-Care Oracle de Jill Pyle. L'idée, c'est que vous ayez des petites pistes pour prendre soin de vous tout au long de l'année. Et puis, on fera le mois par mois. Donc, pour le mois par mois, je vais utiliser ce tarot. Donc, c'est le Notorious J.B.G. Tarot de Picaburose. Je compléterai avec l'Oracle des Médéores et le Sawyer de Lenormand. Voilà, maintenant que le programme est annoncé, c'est parti. On commence avec les runes. Je coupe. Je prends celle du dessus. Alors, donc, on a la rune Féo. Alors, Féo, c'est une des toutes premières runes. C'est celle du succès matériel. Donc, c'est plutôt positif pour vous, les signes de terre. Donc, on va aller regarder dans le petit livret pour plus de justesse. Donc, Féo annonce le succès matériel, une abondance bienvenue, une certaine puissance chez l'individu. Ça annonce que vous avez le courage de surmonter avec succès les obstacles qui vous sont soumis, vous ouvrant les portes d'une récompense bien méritée. Donc, vos décisions seront guidées par l'instinct. Il est important d'utiliser votre petite voix intérieure. Ici, ça favorise la croissance matérielle, fait germer les idées, les projets, qu'il vous appartient de cultiver avec amour et soin pour qu'ils puissent porter leurs fruits. Vous allez pouvoir planter les graines de ce que vous désirez voir prendre vie. Et donc, c'est une carte qui est profondément positive, qui annonce du succès dans les affaires. C'est une rune d'accomplissement personnel qui parle de récompense, de réciprocité des sentiments. Et donc, elle assure aussi la pérennité de ce que vous possédez déjà. Voilà. Donc, on est sur une rune plutôt positive pour vous. Et on va garder ça en tête. Alors, on continue avec le tarot. Donc, on va voir un petit peu les énergies, celles qu'on laisse derrière soi. On va voir qu'est-ce qui résume l'année qui s'est terminée pour vous. On va voir qu'est-ce qu'on accueille avec cette année 2023. Quelle est la surprise que nous apporte cette nouvelle année. Et puis, qu'est-ce qui va résumer, quelle énergie va résumer l'année à venir. On coupe. Alors, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi ? Qu'est-ce qui sort ? Donc, on a le cavalier de bâton. Donc, ici, on nous dit que cette année, on arrête de se disperser. On arrête d'être sur tous les fronts en même temps. Il va falloir se recentrer. D'accord ? L'année dernière, vous vous êtes lancé dans des projets, dans des aventures, ce qui est très bien. Mais ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Et vous étiez sans doute un petit peu dispersé, un peu prêt à aller dans toutes les directions en même temps. Et cette année, on arrête de se disperser comme ça. Alors, qu'est-ce qui résume l'année qui s'est écoulée ? Alors, on a le 10 de bâton. Donc, ça nous parle bien d'une surcharge d'un certain poids que vous aviez sur vos épaules. C'est une année où vous avez pris beaucoup de responsabilités sur vous. Et c'est une année qui peut s'être montrée, du coup, assez fatigante. Donc là, vraiment, vous êtes invité à vous décharger de ce qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire que vous devez reprendre votre place et faire ce qu'on attend de vous, bien sûr. Mais ne pas faire ce que les autres ont à faire. D'accord ? Donc, il va falloir vous recentrer un petit peu pour être moins surchargé cette année. Alors, on continue l'énergie en 30 pour 2023. Qu'est-ce qu'on accueille ? Alors, le set de coupe. Avec le set de coupe, on va accueillir son imagination, sa capacité à rêver, à imaginer. Et on va vous demander d'envisager le futur, d'envisager ce que vous souhaitez, en fait. Donc, c'est une année aussi qui va peut-être vous proposer plusieurs opportunités. Vous allez avoir des choix à faire qui vont être importants. Mais il faudra faire attention de bien analyser ces propositions ou ces choix qui s'offrent à vous. Parce qu'ils ne seront pas tous de nature équivalente. Et donc, il faudra quand même garder les pieds un petit peu sur terre pour prendre les bonnes décisions et faire le choix qui vous conviendra le mieux. Mais c'est quand même une année où, du coup, beaucoup de choses vont s'offrir à vous. Donc ça, c'est plutôt positif. Et voilà, on vous invite à cultiver votre imagination également. Mais attention, par contre, au moment de choisir, de bien garder les pieds sur terre. C'est la surprise de cette année. Alors, avec le set de Pentacle, on voit que c'est une année où vous allez pouvoir bientôt récolter les fruits de ce que vous aviez fait. Finalement, ça vient pas mal en écho avec la rune Féo. On vous dit que vous plantez les graines de quelque chose. et on vous demande de patienter parce que ça va bientôt porter ses fruits. Donc, on est dans cette période où, voilà, on travaille et on attend de voir le résultat. Donc, voilà, c'est plutôt prometteur. Si vous y mettez tout le soin, tout l'amour dans ce que vous faites, ça ne peut que réussir. Voilà, le set de Pentacle, des fois, ça peut représenter aussi une grossesse. Enfin, ça peut être en lien avec la grossesse parce que ça peut nous montrer, justement, la période d'attente. Voilà, il faut être patient. Voilà, en attendant de voir arriver bébé. Et finalement, l'énergie qui résume 2023. Alors, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est une énergie où on a l'impression qu'on est pris au piège un petit peu, qu'on n'a pas les cartes en main pour agir, où on se sent bloqué, on se sent frustré peut-être par certaines choses et peut-être qu'on ne se sent pas capable de saisir certaines opportunités, des choses comme ça. Et le 8 d'épée, il est là pour vous rappeler que ces limites que vous percevez, elles sont dans votre tête. Ça nous parle des idées limitantes. Et ça nous dit qu'en fait, vous pouvez faire sans doute bien plus que ce que vous pensez. Donc, ça vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort et à tenter les choses, même si vous pensez que c'est hors de votre portée. Cette carte, elle nous rappelle que ce qui nous limite le plus, c'est nous-mêmes. Donc, il faut voir les choses en grand. Et c'est un petit peu l'énergie qu'on vous demandait d'accueillir avec le 7 de coupe. On vous demande d'étendre votre imagination à ce que vous pouvez faire. d'imaginer que vous pouvez faire plus, que vous êtes capable de plus parce que sans doute, vous avez tendance un petit peu à vous sous-estimer. Donc, voilà, cette année, ne voyez pas que le côté négatif, ne voyez pas que les blocages parce qu'en adoptant un autre point de vue, vous verrez que, en fait, des solutions existent et que, finalement, eh bien, il y a plus de solutions que ce que vous pensez. Voilà pour les énergies globales de l'année. Alors, maintenant, on va commencer le mois par mois. Alors, on commence avec janvier. Je pose mon tarot. J'essaie de mettre les choses bien. Alors, janvier. Donc, on va prendre l'énergie générale avec le tarot qui est ici. Alors, qu'est-ce que janvier 2023 vous réserve ? Hop, c'est parti. Donc, on a le neuf des épées. Le neuf des épées, c'est une carte qui nous parle de nos peurs. Ça peut être une période assez stressante, assez angoissante où vous allez peut-être avoir des difficultés au niveau du sommeil. Donc, ici, le mois de janvier, je vous invite à travailler sur votre inconscient, sur vos peurs afin de pouvoir vous relaxer et de surmonter les angoisses, de surmonter les peurs et de libérer votre esprit. Beaucoup de choses se passent dans votre tête courant janvier. Et donc, il faut peut-être chercher d'où viennent ces pensées qui vous stressent et agir concrètement dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop, je prends celle du dessus et du dessous. Alors, on voit aussi que c'est quand même un mois qui est positif malgré qu'il y a du stress. Il y a une grosse avancée karmique. Donc, il y a un gros déblocage qui va se passer pour vous courant janvier. Et on a la carte du nettoyage profond qui indique que c'est vraiment le moment où il va falloir profiter du changement de nouvelle année pour faire le grand nettoyage finalement. Le grand nettoyage dans votre tête, le grand nettoyage chez vous, le grand nettoyage dans vos relations. Couper les liens qui ont besoin d'être coupés afin de pouvoir vraiment avancer. Et au niveau émotionnel, il va falloir faire un gros nettoyage. Donc, faites attention à votre chakra du cœur qui risque d'être un petit peu perturbé. Mais on voit que c'est quand même positif puisqu'on a cette belle avancée avec un déblocage. Quelque chose qui était sans doute bloqué depuis un certain temps. Et là, ça avance enfin. On continue. Le petit le normand. Je vous laisse vos deux cartes qui étaient là. J'ai oublié que j'avais le petit le normand. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour le petit le normand ? Pareil, je prends le dessus. Alors, on a un contrat qui peut être trompeur. Donc, attention si vous devez prendre un abonnement. On est souvent tenté de s'abonner en début d'année, par exemple à des salles de sport ou des choses comme ça. Attention aux offres qui ont l'air alléchantes, mais qui finalement ne sont peut-être pas les meilleurs pour vous. Donc, faites attention de ne pas vous faire avoir. Posez-vous la question. Est-ce que c'est quelque chose qui vaut le coup ? Ça peut aussi nous parler de jalousie au sein du couple ou de médisance au sein du couple ou d'être très critique envers l'autre. Donc, ce n'est pas forcément super. Dans certains cas, ça peut parler de tromperie avec le serpent. Mais bon, ça ne signifie pas que si vous voyez cette vidéo, forcément, quelqu'un vous trompe. Mais voilà, ça peut être tout simplement la jalousie au sein du couple ou le fait de se parler de manière pas très sympathique. Voilà, ça peut être ça. Et puis autrement, ça peut être un partenaire dont il faut se méfier ou même sur le plan professionnel ou un contrat où il faut faire attention aux petites lignes, etc. Il faut être méfiant. Ça nous prévient d'un danger par rapport à un partenaire ou par rapport à un contrat. Hop, je repose les cartes de le normand et on passe au mois de février. Alors, février, c'est parti. Février, alors, bon, on ne commence pas sur du super. Là, on a le 3 d'épée qui nous parle de peine de cœur, qui nous parle de choses qui nous font souffrir. Ça peut nous parler de séparation aussi. Pas forcément des séparations définitives, mais ça peut être le fait que quelqu'un que vous aimez soit de votre famille ou dans votre couple ou un ami s'éloigne de vous pendant un moment. Donc, ça vous fait souffrir. Cette personne vous manque. Ça peut être ça. Ça peut être des paroles qui sont blessantes et voilà, vous souffrez de ce qu'on vous a dit. Donc, voilà, c'est une période où il va y avoir une certaine tristesse à un moment donné. Une période un peu difficile à passer sur le plan émotionnel, mais c'est une période qui a aussi des choses à vous apprendre. Donc, c'est des leçons qui sont apprises de manière un petit peu à la dure, mais il y a un enseignement à tirer de la situation qui va se présenter. On continue avec ce jeu-là. Donc, effectivement, tout à l'heure, on avait l'anneau et le serpent. Donc, peut-être que courant janvier ou fin janvier, vous découvrez qu'il se passe quelque chose et il est possible que pour certaines personnes, cela mène à une séparation en février. Voilà, mais ce n'est pas forcément le cas pour tous ceux qui regardent la vidéo, heureusement. Alors, Donc, effectivement, il peut y avoir une séparation et on voit que vous allez faire une autre rencontre. Donc, ça peut être une rencontre amicale, comme ça peut être une rencontre sentimentale. Ce n'est pas précisé, le domaine dans lequel on fait la rencontre. mais on voit qu'il y a la carte des angoisses et de la peur qui montre que vous risquez d'avoir du mal à vous engager dans cette nouvelle rencontre, dans une nouvelle relation, même si c'est une relation qui a beaucoup de potentiel et qui est très forte. Vous avez peur de revivre les mêmes déceptions que peut-être avec la personne qui vous a blessé. Et donc, ça peut même être une blessure ancienne, ce 3 d'épée. Ça peut être lié au mois de janvier pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, ça nous indiquera que peut-être vous allez faire une rencontre, mais qu'une blessure ancienne vous cause des peurs et angoisses sur le fait de vous réengager dans une nouvelle relation. Donc, c'est à vous de comprendre ce qui s'est passé dans ces relations précédentes qui n'ont pas fonctionné pour ne pas refaire les mêmes erreurs et pour pouvoir vous protéger. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de peur à avoir. Vous pourrez surmonter vos peurs et démarrer quelque chose. Mais effectivement, il y a un travail à faire sur une relation passée, sur une relation où vous avez été blessé, afin de pouvoir développer cette nouvelle relation qui arrive courant février. On continue avec le petit le normand. Hop là ! Alors, on a l'enfant qui nous parle de nouveautés et la lune qui nous parle de... Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses. Donc, ça peut être de nouvelles intuitions pour vous ou les premiers pas pour développer votre intuition. Ça peut être aussi... Ça peut être aussi un enfant qui est un petit peu perturbé dans votre entourage. Voilà. Ou ça pourrait être tout simplement un début qui est perturbé. Parce que la lune, ça parle souvent de perturbation. Et donc là, si on voit cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation, on voit qu'elle est perturbée. Donc, comme je vous disais, par les peurs, les angoisses qui seraient liées à une ancienne blessure émotionnelle. Donc, à vous de travailler là-dessus, les amis. Alors, hop ! On continue avec le mois de mars. Je me suis aperçue qu'on n'a pas fait les cartes self-care. Donc, on les fera en fin de tirage. Alors, mois de mars, qu'est-ce que tu réserves au signe de terre ? Hop ! Alors, ici, on a le roi des épées. Le roi des épées nous parle de faire appel à un spécialiste ou d'avoir les idées vraiment bien organisées, d'être tout à fait au clair de ce que l'on pense, de se montrer très rationnel aussi. Donc, au mois de mars, le conseil, c'est d'organiser vos idées, de bien vous organiser, de vous montrer très rationnel, logique. C'est peut-être une période où vous allez faire des devis, des expertises, où vous allez demander de l'aide à un conseiller peut-être par rapport à, je ne sais pas, à des projets que vous avez. Et donc, voilà, le roi des épées peut représenter pour vous le besoin de faire appel à vos connaissances, à vos capacités d'organisation ou de faire appel à une personne qui possède ces qualités. Allez, on continue. Hop ! Ici. Donc, on vous demande, sur ce mois de mars, de lâcher prise par rapport à votre famille. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous avez envie de changer les choses ou vous avez envie de faire les choses d'une certaine manière. Et on vous dit que, de toute façon, les choses seront comme elles sont. Donc, finalement, là, tant pis. Si ce n'est pas fait à votre manière, tant pis. Lâchez prise. Laissez faire. Donc, ça peut être une de ces situations un peu où on se sent 8 d'épée, comme on avait pour l'énergie générale de l'année. Mais vous verrez, en fait, que c'est en lâche-en prise que, sans doute, vous trouverez des solutions aussi. Si vous êtes trop fixé sur certains points, ça peut... ça peut créer des blocages. Donc, on voit que la famille a quand même une importance particulière au mois de mars. Voilà. Et c'est aussi un moment où vous allez pouvoir travailler sur le chakra racine. On continue avec le petit, le normand. Et donc, on a le vaisseau et le jardin. Donc, ça peut être une période où vous allez faire un déplacement pour vous réunir, peut-être une réunion de famille, comme un mariage ou un anniversaire de quelqu'un. Voilà. Ça peut être aussi un moment où vous allez rendre visite à des connaissances ou des connaissances vont venir vous voir, vous rendre visite. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un rassemblement qui est prévu pour le mois de mars. Et donc, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faudra lâcher prise. Ce rassemblement, prenez-le à la cool. Allez, on continue avec le mois d'avril. C'est parti. Avril, qu'est-ce que tu réserves au signe de terre ? Alors, oh, avril, il y a une belle réussite matérielle qui s'annonce pour vous avec le roi de Pentacle. C'est un moment où vous avez une bonne gestion de vos ressources, que ce soit au travail, vous êtes dans l'abondance financière. C'est vraiment une période très favorable pour vous sur le plan matériel, sur le plan du travail. Donc, profitez de ce mois d'avril pour tout ce qui sera professionnel et pour tous les projets d'ordre financier. Alors, on continue. Alors, on voit qu'on a la carte de la rancune et on a la libération d'un blocage. Donc, il y aura probablement quelque chose qui vous sera resté un peu en travers de la gorge. Ça peut même vous provoquer des douleurs au niveau de l'estomac ou de la sphère abdominale parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pardonnées. Donc, il va falloir travailler sur le pardon pendant le mois d'avril et on voit que vous avez la capacité de débloquer les choses. Donc, cette rancune, elle va pouvoir se libérer au mois d'avril et les choses vont se débloquer pour vous. D'accord ? Mais, il y a un travail aussi personnel à faire pour faire cette libération. On continue avec le petit le normand. Hop là ! On a le trèfle et les oiseaux. Donc, on a des bonnes nouvelles aussi en perspective pour le mois d'avril. Des nouvelles positives qui vous seront données. C'est aussi un moment où c'est très positif si vous avez des négociations à faire parce que ça nous parle de communication orale, les oiseaux. Donc, si vous devez avoir un entretien pour négocier des choses, ce sera très positif pour vous avec le trèfle. Si c'est le moment de négocier votre contrat de travail ou une augmentation, c'est à ce moment-là de l'année. C'est en avril. On continue avec le mois de juin. On avance. Hop ! Juin ! 8 de pentacle. Donc, 8 de pentacle, ça nous indique que c'est une période où vous allez avoir beaucoup de travail. C'est une période où il va peut-être falloir trouver le juste équilibre entre votre travail et le temps personnel parce que vous allez être très demandé au travail ou vous allez avoir beaucoup d'efforts à fournir sur le plan professionnel au mois de juin. Donc, on vous indique aussi que c'est un moment où vous allez pouvoir vous perfectionner sur le plan professionnel. puisque le 8 de pentacle nous parle de maîtrise, de maîtriser les choses par la répétition. Donc, ça peut nous parler de surmenage, de beaucoup de travail, mais aussi d'une professionnalisation, de compétences qui vont être pleinement acquises à partir du mois de juin. Allez, on continue avec l'oracle des Médéores. Alors, on voit l'être aimé et le jugement. donc, attention, on voit que cette situation, ça peut créer un petit peu de discorde, le fait que vous soyez très, très occupé. on voit que sans doute, il y aura de la critique sur le fait que vous êtes trop pris par votre travail ou que vous n'êtes pas assez disponible, etc. Donc, cette critique, ça peut venir de la personne qui vous aime ou ça peut venir d'autres personnes de votre entourage aussi. Mais, cette carte de l'être aimé, moi, je la vois plutôt comme une personne qui est là pour vous soutenir. Donc, voyez, même si vous êtes soumis à beaucoup de jugements, beaucoup de critiques, je pense que l'être aimé sera là quand même pour vous soutenir et apporter son soutien. On va vérifier avec le petit, le normand un petit peu. On va voir si on a d'autres informations. L'être aimé, ça peut être la personne à qui vous partagez votre vie ou quelqu'un dont vous êtes très proche si vous êtes célibataire. Donc, ici, on a l'arbre et le monsieur. Donc, on voit que vous pouvez vous appuyer sur un monsieur. L'arbre nous parle de santé, de choses qui sont saines, de nos racines, de quelque chose d'ancré qui peut nous apporter de la stabilité. Et donc, ici, ce qui vous apporte de la stabilité, ça va être un homme sur qui vous pouvez vous appuyer. Voilà. On continue. Donc, ça, c'était le mois de juin. On continue avec juillet. Ça saute tout seul. Juillet, on vous parle de garder espoir, de croire en vos rêves au mois de juillet. C'est une période qui va être, qui va vous apporter beaucoup d'optimisme. En même temps, c'est la période des vacances. C'est aussi une période où on peut prendre soin de soi avec l'étoile. Une période qui va être reposante. Et ça risque de faire du bien parce qu'apparemment, vous aurez un mois de juin plutôt chargé. Donc là, on a un retour à soi avec l'étoile. Un retour à plus de sérénité aussi. Hop là. Alors ici, on nous parle de rencontres fortes et d'abondance. Donc, ça peut être la rencontre qui a été faite en février et qui va pouvoir pleinement se développer au courant du mois de juillet. Donc, moi, je pense que c'est ça. Et si vous n'aviez pas saisi l'occasion qui se présentait à vous courant février, eh bien, peut-être que vous ferez une autre rencontre très prometteuse au mois de juillet. Et avec l'abondance, ça nous montre que c'est une rencontre qui va être très enrichissante sur le plan personnel. Donc ça, c'est très, très sympa. Très beau mois de juillet en perspective. Vous pouvez vraiment mettre beaucoup d'espoir sur cette rencontre ou sur cette relation au mois de juillet avec la carte de l'étoile. On voit qu'il y a de l'amour dans l'air. Il y a des sentiments qui sont très sincères, des sentiments aussi d'un côté sensible avec la femme. Et donc, c'est vraiment très, très positif sur le plan relationnel sentimental ce mois de juillet. Très beau mois de juillet. Allez, on continue avec le mois d'août. Hop, on coupe. Mois d'août. Alors, mois d'août, c'est une période où beaucoup de changements vont s'opérer. c'est-à-dire qu'un cycle va se terminer et vous aurez la possibilité de démarrer un nouveau cycle à condition de ne pas reproduire les mêmes choses que ce que vous reproduisez habituellement. Donc là, il y a vraiment une opportunité d'avancer sur le plan karmique et de démarrer quelque chose de nouveau. ça nous parle aussi d'une période où il va falloir réussir à vous adapter aux changements qui vous sont proposés. Voilà. Donc ça peut être une période assez déstabilisante, on va dire. Donc soit c'est un gros changement et dans ce cas-là il faut s'y faire et s'adapter. Soit on peut être aussi dans un cycle où on dit c'est reparti, on recommence. Encore la même chose. Donc voilà, à vous de voir à ce moment-là comment vous allez prendre les choses. Alors, hop, ici, on a la rancune qui revient. Donc, peut-être que voilà, ce que vous avez du mal à pardonner les choses qui provoquaient la rancune précédemment, peut-être que c'est quelque chose qui se reproduira ou voilà, vous êtes reconfrontés à ce type de situation. Donc, si vous êtes rancunier, attention. Mais on voit aussi qu'on entre dans un cycle, dans un nouveau cycle où il va y avoir des retombées positives par rapport à certaines choses que vous aurez mises en place. Donc, bon, c'est, on va dire un peu mi-figue, mi-raisin ce mois d'août. et ici, ça nous parle d'un ami, un ami masculin, voilà, qui sera important au mois d'août. on continue, mois de septembre. Hop là. Page de coupe, le page de coupe qui vous invite à explorer votre côté sensible, à explorer votre intuition. c'est aussi une période propice à l'imagination, aux rêves, au développement de capacités artistiques aussi. C'est aussi une petite mise en garde sur le fait des fois de ne pas trop avoir les pieds sur terre. Voilà un petit peu l'humeur de ce mois de septembre. Hop. Donc ici, on vous parle de passer à l'action, de démarrer quelque chose, de vous lancer. et on a ici le soutien de la famille des proches. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dont vous rêvez depuis un certain temps avec le page de coupe et ça peut être le moment de vous lancer, de sauter le pas. On continue avec le petit le normand. Hop là. Alors, on a des décisions à prendre et on voit que la décision que vous prendrez au mois de septembre sera positive avec le soleil. C'est une décision qui vous apportera plus de clarté, qui vous apportera réussite, joie, bonheur. Donc voilà, vous prendrez les bonnes décisions pour vous, surtout en passant à l'action en vous lançant au mois de septembre. On a quand même plusieurs mois qui sont assez positifs dans cette année. Ce n'est pas toujours le cas. Vous avez plutôt un bon tirage dans l'ensemble. On continue octobre. Évidemment, il faut bien des hauts et des bas pour apprécier les fois où ça va bien, mais c'est quand même plutôt positif ce que vous avez. Octobre. Alors octobre, c'est un moment où on va repenser à sa jeunesse, à son enfance. On va être un petit peu nostalgique. On aura besoin de réconfort peut-être de travailler un petit peu avec son enfant intérieur. Voilà, c'est peut-être une période aussi où on a un lien de proximité avec les enfants. où on se remémore le passé. Alors, donc ici, on nous dit que les émotions et les relations seront importantes aussi au mois d'octobre puisqu'on vous invite à travailler sur le chakra sacré et sur le chakra du cœur. donc ce sont les chakras qui régissent les relations qu'on a avec autrui, les sentiments. Donc, voilà. Hop. On voit ici ce qu'on a avec le petit, le normand. Trop de cartes qui sautent. Donc là, on discute avec un monsieur, ça peut être avec votre, soit votre compagnon si c'est, si vous avez un compagnon ou l'homme qui est le plus proche de vous, que ce soit un ami ou un membre de votre famille. Voilà. Donc, peut-être qu'il y aura des discussions autour de l'enfance, de votre relation que vous aviez quand vous étiez enfant, ce genre de choses. Allez, c'est parti. Octobre, novembre, on a bientôt fini le tirage mois par mois. novembre, on a les peines de cœur qui reviennent, les difficultés de séparation ou, voilà, peut-être une ancienne blessure, émotionnelle qui refait surface courant novembre. Mais, j'ai envie de dire que ce sera passager. La raison pour vous sera assez évidente de ce qui vous a fait souffrir ou de ce qui se passe, voilà, il n'y aura pas de doute, les choses seront claires. Mais, on voit qu'il y a une carte de réconciliation ici. Donc, je pense que ce sera quand même plutôt passager, même si ça peut être un peu l'événement marquant de votre mois de novembre. de toute relation, même dans une relation durable, il y a des hauts et des bas. Hop là. Donc, on voit qu'un monsieur se sent seul, se sent isolé. Donc, ça peut être dans votre couple, votre partenaire qui se sent isolé ou vous qui vous sentez isolé. Une forme de distance, de distance émotionnelle et ça peut être ça qui vous fait souffrir et on voit qu'il y a un rapprochement, une réconciliation qui arrive quand même. donc, c'est ce que je vous disais, je me sentais plutôt quelque chose de passager comme énergie pour le mois de novembre et on termine avec décembre 2023 pour le tirage mois par mois. On a noté que l'as de bâton a sauté. Donc, ça peut être une période d'inspiration, de fort désir avec des impulsions importantes et effectivement, puisqu'on a toujours cet élément feu, on a même le roi de bâton. Donc, c'est une période de succès, c'est une période de réussite où l'audace vous sourit. C'est une période où vous serez passionné, vous serez vous allez rayonner en décembre. Vous aurez une attitude de conquérant. en revanche, on voit qu'il y a une insécurité au niveau des relations ou une insécurité par rapport à votre capacité à créer ou par rapport à la fertilité aussi. ça peut être des angoisses et des peurs liées à la fertilité. Ça peut être des angoisses par rapport à votre capacité à vous adapter aux changements dans votre vie aussi. Donc, voilà, il y a un travail à faire sur la peur et les angoisses au mois de décembre et sur le chakra sacré. On termine le tirage de décembre. n'hésitez pas à prendre des notes un petit peu sur tout ce que je vous ai dit au cours du tirage. et donc là, on a une amie qui est importante courant de ce mois de décembre. Voilà. Plutôt une amie. Hop ! Donc, c'est pour le tirage par mois. Ça s'est fait. Maintenant, on termine avec ce que j'ai oublié tout à l'heure. J'ai oublié de vous faire vos cartes de self-care pour prendre soin de vous pendant cette année 2023. Donc, vous avez déjà des clés de temps en temps quand vous avez des chakras qui sont à travailler. Mais, on va compléter. Donc, d'abord, avec une carte de l'oracle Prenez soin de vous de Thia Créa. Donc, premier conseil pour prendre soin de vous en 2023, les signes de terre de vos capricorns et vierges. Apprenez à dire non. Apprenez à poser des limites. Apprenez à faire respecter ce qui vous convient ou pas. Donc, ici, on est sur un travail sur à la fois le plexus solaire et le chakra racine. Apprenez à dire non, tout simplement. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. N'acceptez pas de choses qui vous font souffrir. Ne faites pas de choses que vous n'avez pas vraiment envie de faire qui sont contre vos valeurs. Et apprenez à être authentique. N'ayez pas peur de décevoir en disant non. Même si ce n'est pas facile. Le fait qu'on ait le verbe apprendre, ce n'est pas forcément dans votre nature de dire non comme ça aux gens. Et que ce n'est pas toujours évident de dire non dans certaines circonstances. Mais pour votre bien, il faut dire non quand c'est non. Et deuxième conseil, je prends avec un autre jeu pour avoir quelque chose un petit peu différent. Alors, on vous demande de planifier des vacances. Donc, on vous demande de planifier des vacances pour changer un petit peu, prendre l'air, voir de nouveaux horizons. Ça vous fera du bien. Et sachez que même si vous n'avez pas le budget de vraiment partir quelque part, le fait de planifier, d'imaginer que vous partez simplement ça, en passant par la visualisation, eh bien déjà, c'est quelque chose qui est positif pour votre cerveau, qui est positif pour votre état d'esprit. Donc, que ce soit le fait de planifier des vacances réelles ou d'imaginer en méditation que vous partez en vacances quelque part, c'est quelque chose qui vous fera du bien, qui vous aidera à prendre du recul et à vous évader un petit peu parce que vous avez besoin d'évasion pour l'année qui arrive. Voilà, j'espère que votre tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des messages dans les commentaires. Je vous fais encore plein de bisous et je vous souhaite une bonne année 2023. Bisous.